Matthieu, chapitre 14, verset 22, jusqu'au verset 28. Matthieu, chapitre 14, verset 22 à 28, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots car le vent était contraire. La quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Amen. Il faut souligner bien la parole qui nous dit, si c'est toi. C'est ça notre thème de séjour. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? J'ai dit, on peut acclamer très fort pour le Seigneur. Jésus, j'ai dit merci à Dieu parce que tu es là. Moi aussi, je suis là. Chaque jour, je dis, ce n'est pas un fait d'hazard de se rencontrer. Les autres ont projeté des choses qu'ils allaient faire à telle date mais ils ne sont pas arrivés. Mais si toi, tu vois ce jour, tu vois le lever du soleil, j'aimerais te dire, chaque jour, je te dis, quand tu t'élèves de ton lit, et tu te retrouves, que tu t'es réveillé, tes yeux voient, tes mains touchent, tes pieds marchent, rassure-toi en toi-même que Christ a besoin et ne te voient pas nul et te fait encore confiance. Il dit qu'il peut faire autre chose avec toi. Même si hier était difficile, et c'était lourd, mais parce qu'il te donne le souffle de vie, il peut encore faire mieux par rapport au Janna. Par rapport au Janna. C'est pourquoi il te dit, ne sois pas triste, parce que tu as la grâce d'entrer à l'église. Alléluia. Amen. Si seulement, dans ta vie, Dieu continue à te faire grâce de monter cette colline et d'entrer à l'église. c'est la parole que Christ a dit, on dit, rassurez-vous que je suis là. Je peux encore faire quelque chose. Je peux recommencer une histoire. Je peux relever 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 des droits. Je peux encore changer de déclaration. Parce que c'est lui le Dieu qui décide. l'histoire que nous venons de lire c'est l'histoire de Jésus Christ Jésus avec ses disciples il était une fois qu'il enseignait à une grande foule et il prêchait la parole il prêchait qu'on serait à son pouvoir il prêchait qu'on soit à son pouvoir pour sauver les morts pour aider les gens pour montrer que il est le pouvoir il est la force tout c'est lui qui se confia lui il ne peut jamais perir quand il peut passer sous l'ombre il ne peut jamais perir il ne peut jamais se perdre même si les gens peuvent l'environner donc tu te trouves dans les quatre milles tu n'as pas où à sortir mais qui tu m'a dit à la kwamba il te dit que moi je suis avec toi c'est ce qu'il disait à ses disciples après avoir prêché il dit ces gens doivent manger il dit à ses disciples donnez-leur à manger parce que Christ apporte la parole et il apporte aussi la provision la provision chez Christ est une grande c'est pourquoi il dit à tout cela qui vient à lui ils ne peuvent jamais rentrer tels qui sont venus ils doivent recevoir quelque chose parce que son grenier est grand il est différent chez qui tu peux venir aujourd'hui il te dit j'ai lavé je ne sais pas si tu y allais passer c'est ça l'homme mais Jésus est différent lui à tout moment si tu viens les matins que ce soit la journée que ce soit les soirs il est présent il croire et tu trouveras ce que tu es venu chercher la seule condition que tu crois qu'il est capable Alléluia si tu ne crois pas tu ne peux pas recevoir mais si tu viens avec cette foi ce que tu viens avec il dit que personne n'a quitté le champ le quitté le travail pour moi et resté tel qui non non lui là ce n'est pas Dieu Dieu est celui qui reste sur sa parole je vous ai prêché sur la fréquenture de Dieu la fréquenture c'est un de ses attributs c'est ça son nom c'est à dire il ne peut pas changer il ne regarde pas les temps il ne regarde pas les circonstances il ne regarde pas l'atmosphère parce que c'est lui qui contrôle toute chose c'est lui qui renverse les autorités et il établit les autres tu peux te confier à ton grand frère à ton père parce qu'il est gouverneur il est ministre mais les pouvoirs peuvent être renversés et tu ne verras pas la France mais Dieu qui dit que je suis la réplique la croix de tout inébranlable que ce soit la vague que ce soit la tempête le vent tout celui qui regarde le rocher s'il bâtit même si la vague sera là il ne sera pas ébranlé ces rochers il ne connait pas de tremblement de terre il ne connait pas de réséductions volcaniques il te meurt et aujourd'hui si tu te passes ce rocher tu ne seras jamais ébranlé ceux-là qui te font peur qui viennent d'une heure aujourd'hui leur faim est arrivé parce que le rocher des siècles est avec toi c'était dans l'enseignement que Christ te donna à ses disciples et il dit à toute cette multitude il leur dit donnez-leur à manger il n'a pas prévu de nourriture pour eux le Seigneur a dit donnez-leur à manger la logistique n'avait pas prévu tout ceci si l'éternel déclare il a déjà déclaré à glorie au Seigneur Jésus il ne veut pas entendre des explications quand il a déclaré il a déjà dit c'est à vous vous ferez tout ce qui était au sud ce qui était au nord de soi-même puisse s'amener pour que la parole du Seigneur puisse porter chère Amen il a dit il leur dit donnez-leur à manger il a un petit jeune ici il a sept pains et deux poissons il leur dit apportez-le ici il leur dit qu'il le bénit il dit donnez-leur il donna à tous ces gens ils avaient dit tous savaient manger et ils avaient même apporté quelque chose pourquoi Jésus a dit Amen c'est lui qui crée quelque chose là où il n'y a rien il fait à ce que la chose avienne à distance ma prière ce jour que l'éternel crée quelque chose sur ton coeur ma prière aujourd'hui que l'éternel fasse quelque chose qu'il fasse la différence qu'il soit connu aujourd'hui que le Dieu que nous adorons est le vrai Dieu gloire au Seigneur Jésus ils mangèrent et après cela Christ monta à la montagne il dit à tes disciples nous avons terminé cette journée allons de l'autre côté l'éternel ne fait acceptation des personnes s'il a béni celle-ci il bénira les autres c'est que je voudrais te dire chaque chose à son temps le temps était pour les autres il dit ceux-là aussi ont le droit d'être bénis c'est pourquoi Dieu dit aujourd'hui toi aussi tu as le droit d'être béni comme il a béni cela comme il a montré cela toi aussi tu as le droit d'être guéri tu as le droit d'être béni et je te dis si tu es malade aujourd'hui dis-toi en toi-même aujourd'hui c'est mon jour parce que Christ a décidé de venir de mon côté il dit aux disciples traverser de l'autre côté la Bible dit que les disciples entrèrent dans la nacelle et ils commençèrent la route le Seigneur Jésus monta la montagne pour faire quoi il est parti prier le Seigneur le sait secret qu'est-ce que je vais donner à ce peuple je ne peux pas maintenir Dieu de la chair sans avoir la parole à l'air communiqué il faut que Jésus aille vers le Père qui connait le cœur de tout un chacun il connait le décrit les désirs et les soucis de tout un chacun quand je suis allé vers le Père l'Éternel m'a donné cette parole il dit à ce que je te dise dans ton cœur dis ceci si c'est toi Seigneur c'est ça le message si c'est toi ce que je vois il faut que je voie que tu te manifestes en tant qu'un Dieu Jésus pria pendant qu'il priait l'Éternel lui révèle un secret il lui dit des disciples qui t'ont précédé ils sont en danger et pendant qu'il priait quand tu pries l'Éternel va te révéler le secret des choses à venir des choses qui sont au loin bien-aimés et l'habitude de chercher la face de Dieu prie la prière la prière ne pourrie jamais prie c'est une provision dans la prière le Père te montrer même tes ennemis il peut t'ouvrir les yeux et tu les vois Amen pendant que Jésus était là le Seigneur lui révéla que tes disciples à qui tu leur avais tenté de traverser ils sont en danger la Bible dit que au même moment il est là vers eux à part un chemin incompréhensible j'aimerais dire à quelqu'un les voies de l'Éternel sont impénétrables l'Éternel a différentes voies j'aimerais dire ce jour Dieu a plusieurs voies j'aimerais t'encourager ce jour ne néglige jamais personne ne néglige personne dans la vie ne dis pas en mal contre quelqu'un tu ne sais pas le lendemain ne dis jamais quelqu'un de mal ne soit comploté même pas diminué de ceux-là qui complotent contre quelqu'un parce que tu ne sais pas le lendemain l'amour Seigneur Jésus chaque jour je dis aux serviteurs et autres je le dis si tu t'opposes à Joseph il faut coopérer toujours à sa main il faut toujours coopérer avec Joseph parce que Joseph a la grâce devant le roi tu peux aller devant le roi c'est pas le roi qui a la provision il te ramènera à quoi on fait Joseph vends voir Joseph c'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ne néglige jamais personne ne soit pas dans le conseil des hommes méchants c'est là qui calomnie les autres qui traite des autres des sorciers qui traite les autres de tous les mauvais mots ne soit pas avec eux Alléluia Amen Amen Alléluia Amen La Bible dit que Jésus s'est brevet là et quand les disciples étaient arrivés là-bas la Bible nous montre que le vent était infecté la vague était grande et ça secouait la nacelle et les disciples qui avaient été prêchés par Christ concernant le pouvoir la force de Dieu le Dieu qui leur montre que moi je suis le même celui qui finit la guerre je suis celui qui ferme la gueule tous ces enseignements devant la tempête ils ont oublié ça nous arrive souvent dans la vie dans notre vie c'est ce que tu traverses maintenant par rapport à ta situation ça sème la panique en toi ça fait peur tu n'es pas le premier même les disciples eux aussi étaient cessés par la peur après dire qu'ils tremblaient et ils criaient ils disent qu'ils vont périr ils ont vu leur fin leur fin était arrivée mais au milieu d'eux malgré que tous ont été enseignés tous ont entendu l'histoire de Jésus mais un parmi eux quand il a vu la chose qui était debout devant eux ça avait encore augmenté la peur la Bible dit qu'il sait dire entre eux celui-ci c'est un fantôme c'est un fantôme il vient nous exterminer mais l'un d'eux pète la Bible dit que il sait souvent des enseignes de tous les enseignements qui est Jésus il est le pouvoir c'est lui qui ferme la guerre du lion c'est lui qui fait le mécan à la guerre c'est lui qui consomme les chars c'est lui c'est lui c'est lui Pierre s'est sauveur de toutes ces choses et il dit maintenant Seigneur si c'est toi Amen Amen Les gens étaient saisis des peurs ils tremblaient ils ont vu leur faim mais Christ s'est manifesté j'aime Jésus il leur dit rassurez-vous dans les problèmes que vous traversez lui il t'a dit que rassurez-vous que je suis avec vous je vois j'ai déjà entendu ton cas est très grave le docteur a dit que ta situation au niveau de Mokavu c'est pratiquement impossible il te faut aller de l'autre côté du pays le Seigneur le Seigneur a entendu mais ce jour il te dit que rassurez-vous que c'est moi je suis avec vous Amen Rassure-toi que c'est moi mais cela n'avait pas suffi il y avait toujours des doutes les doutes les mots ne suffisent pas mais Christ veut te montrer il accompagne ses paroles par les oeuvres et ce jour l'oeuvre de Dieu va se manifester parce qu'il est le Dieu de tout pouvoir et de toute autorité c'est lui qui fait la différence entre ceux-là qui ne croient pas en lui et ceux-là qui croient en lui si toi tu crois en lui si tu acceptes que Christ peut tout aujourd'hui tu le toucheras on lui dit tu le verras on lui dit il se manifestera à toi il y avait la panique dans ces gens mais leur a dit soyez rassurés c'est moi c'est moi c'est toi qui vois toutes ces choses il dit oui je les connais c'est moi mais Pierre n'était pas convaincu par ces paroles Pierre dit mon Seigneur c'est pas seulement il n'est pas seulement un bon discours lui s'il dit quelque chose il doit s'accomplir nous étions avec lui là-bas on n'avait pas de pain il n'y a pas de nourriture mais lui il a seulement déclaré et la nourriture c'est celui qui prétend être lui pour que je connaisse que c'est lui vraiment il faut qu'il dise quelque chose et que ce chose puisse arriver c'est ça ma prière ce soir c'est le jour dis lui Seigneur dis quelque chose maintenant pour que quelque chose se manifeste parle quelque chose pour que mon sagrat puisse prendre fin que mon sagrat prenne fin que mon sagrat prenne fin Amen je le connais cet homme quand il déclare quelque chose les quinois disent ça porte cher ça porte cher ça ne reste pas la même elle porte cher et aujourd'hui ma prière que l'externel porte cher sur ta vie aujourd'hui Amen si c'est toi permets-moi de venir vers toi ça m'amène juste dans l'histoire il y avait un papa il avait son fils et ils habitaient au troisième étage il aimait beaucoup son fils il vivait comme des amis chaque jour il faisait des blagues il jouait mais un jour un événement s'était produit et la maison avait pris feu et pendant que la maison prenait feu le papa n'était pas à la maison le papa était dehors et pendant qu'il revenait il trouve les gens en train de regarder comment la maison s'est consumée et les gens regardaient regarde cette maison les gens peuvent regarder mais ils n'ont pas de solution ils regardent la maison qui s'est consumée et le papa arrivait c'est chez moi ici et mon fils était resté là-bas il voulait monter pour aller laisser courir il n'était pas possible le feu était déjà sur la porte il n'y avait pas de possibilité le père était arrivé en dessous il écoutait la voix il disait papa le papa disait mon ange je suis là je vais mourir papa le papa était en dessous et les yeux au regard le papa voyait le fils mais le fils ne voyait pas le papa à cause de la fumée mais le papa lui dit jette-toi tu toupes non papa je vais mourir là-bas non je te vois jette-toi tu toupes jette-toi tu toupes papa le papa était comme le fils écoutait la voix de son père il dit mon sang c'est la voix de son père mon père ne permettra pas que je tombe très mal là-bas il dit papa comme c'est toi qui le dit je me jette lorsque il se jette papa il prit les dispositions papa il prit les dispositions pour protéger son fils il est tombé sous la main de son père alléluia jésus christian aujourd'hui il te dit jette-toi c'est moi qui t'ordonne jette-toi il a dit à pied je te vois viens tu toupes perdiste ton père ordonne mon fils je viens parce que je connais la force de ta parole je connais la puissance de ta parole aujourd'hui Dieu il te dit parce que je viens l'autilie viens 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 quitte de l'autilie à vous son gambele son gambele son gambele son gambele parce que lui il te voit rien ne pourra te faire le mal c'est lui qui a donné et le donne aujourd'hui viens je te vois hallelujah amen 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 Pierre je connais cet homme il n'a pas demandé la permission ses amis il a attendu selma la voie il n'a pas vu le danger de l'eau il n'a pas dit si mon pied je vais me noyer papa a dit que je vienne n'écoute hallelujah amen la bible la bible la bible la bible dit que pétro sorti de la nasem comme papa dit passe la parole je venis beaucoup l'homme de dieu ce jour il n'est pas 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 aujourd'hui il n'est pas il n'est pas je vais marcher aussi je vais marcher je vais marcher la bible dit que il marche Ce jour, tu vas marcher en désir de ton problème. Ce jour, tu vas marcher en désir de ta maladie. Ce jour, tu marcheras sur tes ennemis. Ce jour, tu marcheras sur le sens de ta famille. Parce que dans l'étendonne, Koudja, je te vois. Pierre a oublié que l'eau, c'est un danger. Notre problème, c'est quoi? Nous voyons que nos problèmes sont plus grands plus que la force de Dieu. Par rapport à ce que nous entendons, ça nous fait peur. C'est lui qui nous a dit. Bien sûr que c'est lui le grand médecin. S'il dit quelque chose, ça doit arriver. Ça t'a satisfait. Beaucoup pensaient. Tu commences à comparer. N'est-ce pas que c'est cette maladie qui avait tué Baba Manu? L'enfant avec qui on étudiait, les démarches de la maladie. Mais c'est ce que je te dis. Toi, tu n'es pas le papa de Manu. Toi, tu n'es pas l'enfant avec qui vous avez étudié. Toi, tu es un mis à part de l'éternel. Tu es un mis à part de l'éternel. Il vous a choisi. Il n'y a pas suffi de nous choisir. Vous avez mis à part. Il nous a mis à différencier des autres peuples. Il est différent des autres. 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 Parce que Dieu t'a choisi. Manu, mon Dieu t'a choisi. Mon Dieu t'a choisi. Hallelujah. Amen. Tu n'es pas comme les autres. Tu es un mis à part. Toi, tu es un mis à part. Chaque jour, je vous dis. Si je ne vais pas donner des exemples des autres. Ça fait au moins, quoi, sept ans. C'est à six ans. Six ans, je suis chômeur. Mais cette parole me disait. Le thème qui dit. Pendant toutes ces années. Je fais étudier mes enfants. Je mange très bien. Il me paye pour moi le loyer. Est-ce que je ne suis pas beau comme ça? Hallelujah. Amen. Je m'étais croisé avec certains de mes collègues. Un autre aussi, j'avais travaillé avec. Mes amis, Samina Mona, quand je me vois, il a vieilli à mes éhéka. Il est devenu vieux. Il m'a dit. Mais toi, tu ne changes pas. Depuis tout le monde. Depuis qu'on avait étudié avec toi. Tu es toujours comme ça. Je me souviens d'un secret. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Hallelujah. Amen. Si tu vis avec Christ, tu seras différent des autres. Tu seras différent des autres. Hallelujah. Amen. Pierre marcha sur les eaux. Il marcha sur les eaux. Vous savez, quand il marchait, la Bible dit que, la Torah lui dit, regardez. Et il regardait à Dieu. Mais comme un homme, en tant qu'homme, ses pensées lui poussaient à regarder en bas. Au lieu de regarder, de fixer le Seigneur. On lui dit, regardez-moi. Ne regarde pas les paroles de dire des gens. Ne regarde pas les dangers parce que celui-là a dit. Il va me montrer. Il va me consommer. Et tu deviens paniqué. Peut-être que ce sont tes propres pensées. Mais ça, c'est lourd, ça. Ses yeux n'étaient plus fixés à Christ et regardés à beauté. Mais j'aime, j'ai dit, Christ ne regarde pas. Parce que c'est ta panique. Pour ne pas accomplir ce qu'il a dit. Il a dit, la parole, sa parole est vraie. Et amen. Comme il a dit, viens. Il a pris la responsabilité de tout ce qui allait lui arriver. Et sur moi. Si Dieu t'appelle. Tout ce qui va t'arriver est sa responsabilité. Alors qui? Qui avait lutté contre Dieu et le vaincre? Qui est cet homme? Qui lutte contre Dieu? Il l'a vaincu. Rassirez-vous qu'il est avec toi. Peu importe. Les temps. Les moments. Les circonstances. Lui reste constant. À ce qu'il a dit pour toi. Viens, mon fils. Approche. Je te vois. La Bible dit ceci. Jésus Christ. S'avance auprès de Pierre. Quand il voyait commencer à se merveiller. Il est pris par la main. Si Christ ne te tient pas la main. Là où tu voulais te noyer. Et c'est de là qu'il va te relever. Amen. C'est là où tu as échoué. Qu'il te dira. Tu penses que l'homme de Dieu, Christian, nous avait prêché? Et c'est là que la Bible dit. Mort, où est ton éguillon? Où est ton éguillon? Où sont tes forces? Quand Christ te tient par la main. Là où tu as échoué. Tu marcheras dans le bonheur. Il a dit que quand il est pris par la main. Là où il fallait se noyer. Pierre, lui aussi. Il était fier. Fais-moi noyer encore. Toi en haut. Christ est avec moi. Et aujourd'hui, dis à ce problème. Tu n'as plus de pouvoir sur le monde. Parce que c'est lui qui m'a donné la parole. Mais tu es par la main. Et la Bible dit que Quand Dieu te prend par la main. Personne ne peut la récher. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'aime bien. Et la dejade. On laisse par la main. – Sous-titrage FR 2021